Merci mes amis, comme je sais que votre vie quotidienne n'est que néant et inconscience, et comme je crois savoir que ma vie de missionnaire auprès des jeunes en recherche et des jeunes migrants vous intrigue, je vais vous donner quelques détails concernant mes soirées. Alors, après les vêtres et mes ablutions dans la mini-douche hydromassante j'acquise et sauna, lave-vaisselle de ma camionnette, j'enfile ma soutane de nuit en toile de bure et je me glisse sous l'hédredon de ma couchette escamotable. Et quand je suis dans ma soutane de nuit en toile de bure et que je me glisse sous l'hédredon de ma couchette escamotable, je me détends enfin. Et quand je me détends enfin dans l'espérance que la lecture m'aidera à m'assoupir, je me plonge dans l'ouvrage reposée la veille sur ma table de nuit, elle aussi escamotable. Et quand dans l'espérance que la lecture m'aidera à m'assoupir, je me plonge dans l'ouvrage reposée la veille sur ma table de nuit, elle aussi escamotable. Et alors, je m'en doloris, car ma paillasse est inconfortable. Et je poursuis ma lecture, en l'occurrence, hier soir, celle de « Nous qui sommes devenus le mauvais temps », votre essai, Philippe Toriton. À la page 49, alors que malgré l'inconfort de ma paillasse, j'allais enfin m'assoupir. Crac ! Je tombe sur cette phrase. Cette phrase choque. « La prison est une énorme usine à fabriquer du taré et du drogué. Ça me secoue. Mais bon, je suis fatigué sur le point de sombrer dans les bras de Morphée. Mais paf ! Page 54, je lis. L'autre jour, j'en ai attrapé un et je l'ai traîné derrière les poubelles. Je voulais lui couper les couilles et lui faire avaler. Je tente d'oublier cette scène horrible. Et pif ! Page 83. Ce matin, on a enterré Christophe, un petit jeune qui avait repris la ferme de ses parents. Il s'est tiré un coup de fusil près du transformateur. Après ça, essayer de dormir. D'autant que trois pages plus loin, boum ! Je lis. 1 300 000 personnes décèdent chaque année de la pollution des villes dans le monde. Là, j'aurais dû fermer ce livre apocalyptique. Mais comme hypnotisé, je le confesse. Je continue. Page 89. V'là ! La forme du permafrost libérera du gaz. 34 fois plus puissant pour l'effet de serre que le CO2, avec extension massive des espèces. L'épuisement et la contamination des sols. La montée des eaux. Les guerres en cours et à venir. Un cauchemar réveillé. Horrible. De terreur. Je fais un malaise. Et quand je fais un malaise, je m'évanouis. Et quand je m'évanouis, je rêve. Enfin ! Dans mon rêve, Philippe Toretton était la réincarnation de Philippe Hulus le prophète. Vous savez, le savant faux qui, dans l'étoile mystérieuse, l'album de Tintin, annonce la fin du monde en scandant ses prévisions d'apocalypse, en frappant sur un gong. C'est le châtiment. Faites pénitent. Je suis Philippe Hulus le prophète. Je vous annonce que des jours de terreur vont venir. La fin du monde est proche. Tout le monde va périr. Et les survivants mourront de faim et de froid. Ils auront la peste, la rougeole, le choléra. Poursuivez par Philippe Hulus Toretton le prophète. Je m'enfuis à toutes jambes quand dans ma course, je suis arrêté par un cri. Stop in the name of love. Stop. N'aie pas peur, Fr. Albert. Don't be afraid. It's me. Jean-Philippe manœuvre. Mais Jean-Philippe, nous sommes en pleine nuit noire dans le bois de Boubou et tu portes tes Ray-Ban à verre fumé. Comment as-tu pu me reconnaître ? À l'odeur, Père Albert. L'odeur de sainteté, je présume. Non, c'est le Père Albert qui devait dire l'odeur de sainteté, je présume. Bon, tu te cours de voix, mais appelons ça comme ça. Mais what the fucking fuck, Fr. Albert. Pourquoi tu cours comme un dératé ? Tu me fais penser à Stevie Wynwood, l'organiste leader du Spencer Davis Group quand il chantait Keep on Running à Birmingham le 16 juillet 1966. Je cours pour échapper à Philippe Toretton, le prophète. Suppôt de Satan, Vallée de Belzébute, sois maudit. Attends un peu que je te chope. Mon Dieu, le revoilà avec son gang. Gang, putain, Fr. Albert, tu pouvais pas le dire tout de suite. Gang, le plus grand groupe de space rock progressif du monde. Gang fondé le 6 juin 1966 par David Allen, le guitariste de Soft Machine, après être entré par une nuit de pleine lune en connexion avec les octaves Doctors, des intelligences supérieures extraterrestres. Au moment où Philippe Toretton, le prophète, brandissant un bâton, allait me frapper sur la tête, transformé en gang, je me réveillais en sursaut. On frappait à la porte de ma camionnette. C'était Albert Algou, un livre à la main. Alors je vais essayer d'imiter la voix d'Albert Algou. Père Albert, Philippe Toretton est invité dans la bande originale et comme je me refuse absolument à pratiquer tout autopromo éhonté, je trouve ça écœurant de profiter de cette situation pour vanter ses bouquins. Vous seriez gentil de lui offrir, comme si ça venait de vous, mon dictionnaire amoureux de Tintin, publié chez Plon. Cher Philippe Toretton, je vous transmets donc via Alison Véler le dictionnaire amoureux de Tintin dont Albert Algou est trop modeste pour dire que c'est un livre formidable et dedans, il est question d'une personne qui vous est chère et aussi de Philippe Hulus le Prophète. Bonne fin d'émission. Merci, c'était Albert Albert.